BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La question est comment supprimer toutes ces normes qui pèsent sur le PIB français, en tous les cas les chiffres les plus fous circulent. C'est la France, ce pays aux 400 000 normes. Louis-Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes députée Renaissance et justement vous êtes en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative que devrait présenter Bruno Le Maire. Il y a des tas de rapports, on reviendra un peu sur la méthodologie. Vous avez déjà des propositions à faire que vous allez nous faire tout à l'heure. On reviendra aussi sur qu'est-ce qui va se passer demain, Gabriel Attal, quelles propositions il va faire devant les agriculteurs. D'abord peut-être un mot sur cette décision du Conseil constitutionnel qui censure largement le texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui va se passer là ? Écoutez, d'abord le Conseil constitutionnel, il a jugé en droit et pas en opportunité. Oui, bien sûr. Et donc d'abord il y a des choses qui sont peu surprenantes, je pense notamment à la question des quotas qui avaient été toutes immédiatement identifiées comme étant potentiellement un cavalier législatif. Il y avait aussi la question des cautions étudiantes aussi et sur lesquelles nous on n'était pas spécialement très à l'aise. C'est peut-être pas la mesure la plus opportune. La réforme de l'AME ? Alors l'AME avait été écartée, on s'en souvient, et renvoyée à un débat ultérieur. Et puis il y avait la question de la proportionnalité, vous savez, des délaits de carence, c'est-à-dire à partir de quand on peut toucher des prestations sociales dites contributives ou non-contributives. Ce qui existe d'ailleurs pour des Français qui reviennent sur notre sol. Et effectivement il y avait une question de proportionnalité, je vais regarder dans les détails, mais je comprends effectivement que c'est aussi... Sur, oui, effectivement, on a juste, là j'ai devant moi le compte-rendu que l'on sait constitutionnel, sur la question de l'immigration économique, vous savez comment, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le sentiment que ça n'a pas été touché, c'est par ailleurs été... On n'en parle pas pour l'instant, mais... En tout cas, moi je comprends qu'ils l'ont laissé en l'état, c'est effectivement la capacité de faire déjà ce qu'on faisait déjà un petit peu jusqu'à présent depuis la fameuse circulaire Val, c'est-à-dire les métiers dits en tension. Moi j'ai des demandes d'ailleurs, notamment dans mon département, effectivement, notamment dans la restauration, le bâtiment, où effectivement, comme on manque de main-d'oeuvre déjà en France, eh bien on a cette immigration économique, donc je crois que cette logique du cas par cas et aux situations par situations a vocation à s'appliquer, effectivement. Bon, maintenant il va se passer quoi ? Parce que ça a quand même laissé des traces partout, enfin au sein de votre majorité, enfin si on peut péter ça de majorité, pardon, en tous les cas au sein de votre parti, avec la partie de gauche, certains n'ont pas voté le texte, des députés de droite l'ont voté, on voit que ça va être très très difficile, il y a une nouvelle réforme, une nouvelle loi qui va être proposée sur l'immigration ? Ce sera au gouvernement d'en juger, je ne suis pas sûr... Oui, mais vous êtes député. Bien sûr, je pense que là, d'abord, je comprends que le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité du texte initial, qui était le texte du gouvernement, qui effectivement prévoyait, comme on le disait, des mesures de régularisation au cas par cas, en tout cas métier par métier, secteur en tension par secteur en tension, et puis des mesures, et c'est important de le dire, qui permettent d'expulser plus rapidement ceux qui commettent des délits graves et des actes extrêmement graves sur notre territoire. Ça, ça a été préservé. Moi, je ne suis pas totalement sûr qu'il faille aller plus loin, Conseil constitutionnel est passé par là. Après, pour répondre à votre question, d'abord, je vous rassure, c'est bien une majorité, même s'il y a eu des débats au sein de notre majorité, à l'évidence, et ça a été parfois des débats difficiles. Pour autant, je pense que maintenant, aussi, il faut qu'on se recentre. On va en parler sur les projets de loi économique, le travail, parce qu'il y a aussi tout un chantier et on est très attendus là-dessus. Juste l'enjeu, c'est l'enjeu en valet de la chandelle ? Oui, parce que, oui, bien sûr que c'est en valet de la chandelle, parce que, moi, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites quand on voit, effectivement, qu'il y a des OQTF qui ne sont pas systématiquement raccompagnés, même si les préfets font beaucoup d'efforts. Donc, oui, ça en valait le jeu, parce que ne pas le traiter s'aurait été reculé devant les difficultés. Juste, Louis-Marguerite, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est normal. Vous avez voté l'augmentation des frais de 300 euros pour les frais de mandat des députés. Est-ce que c'était vraiment le moment ? D'abord, ça n'a pas été voté, c'était une décision. Je peux comprendre que ça pose des questions. Moi, j'ai eu des questions dans ma circonscription. J'entends que ça puisse poser des questions. Je ne cherche pas spécialement à la justifier. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité, quand même. Oui, sans doute. Je peux entendre la critique sur ces questions. Je ne pense pas que ce soit le sujet de préoccupation à numéro 1. Simplement pour donner un élément d'explication, d'abord, ce n'est pas à du salaire, ce sont pour nos frais de mandat. C'est, par exemple, pour nos permanences. Moi, j'en ai deux, une à Chalon, une à Mont-Solémine. Donc, encore une fois, c'est aussi pour payer nos collaborateurs, en plus, lorsque l'enveloppe ne suffit pas. Bref, il y a des capacités à. Et par ailleurs, effectivement, c'était un rattrapage de l'inflation de ces deux dernières années. Je peux entendre que c'est la critique, peut-être que, voilà. Vous le regardiez ? Peut-être que le fait que ce soit publié aujourd'hui n'est peut-être pas totalement opportun, mais néanmoins, sur le fond... Mais sur le fond, il faut bien qu'on paye des prestations. Vous êtes déjà à 5 645 euros, vous passez à 5 950 euros. D'abord, ce sont des frais strictement cadrés. Depuis, d'ailleurs, 2017, on a voté, d'ailleurs, plein de restrictions et on a eu raison de le faire. Avant, il n'y avait pas de justificatif qui était produit par les députés. Dans ce cas, il s'est très bien. Maintenant, il y en a. Il y en a. Sur les loyers de nos permanences, sur nos frais de déplacement, ne serait-ce que l'essence des automobiles, etc. Donc, bien sûr. Louis-Marguerite, vous êtes député de Saône-et-Loire. Vous allez donc... Votre circonscription, elle va de Châlons-sur-Saône à Mont-Saul-et-Mille. Oui. Les agriculteurs, vous connaissez. Vous avez beaucoup chez vous en difficulté. Vous avez des lignes ferroviaires qui ont été bloquées. Qu'est-ce que demain, Gabriel Attal, va apporter aux agriculteurs ? Est-ce qu'il va trouver des solutions qu'il annonce ? Je ne vais pas évidemment tous nous les dire. Mais qu'est-ce qu'il va annoncer ? Qu'est-ce qu'il peut annoncer ? Je pense qu'il y a un peu de série de mesures. Il y a des séries de mesures autour de la simplification. Je pense qu'on en reparlera aussi pour les entreprises. Mais moi, j'ai eu des cas très précis, effectivement, où les agriculteurs me disent « Mais moi, mon métier, c'est de m'occuper de mes bêtes, c'est de m'occuper de mes champs, c'est de m'occuper de mes semences, c'est de m'occuper du métier que j'aime et de ma passion. » Et ils passent de plus en plus de temps, comme je le dis, comme l'intégralité des chefs d'entreprise. Il y a par ailleurs des difficultés sur les mesures liées à la PAC. Vous savez, la politique agricole commune, toutes les subventions, elles sont maintenant pour partie... Bien sûr, mais elles sont... Par exemple, il se trouve que dans mon département, elles sont délivrées par la région Bougogne-Franche-Comté et il y a eu des grosses difficultés. Il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois des aides qui leur sont dues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une compétence qui a été transférée aux régions et les services n'étaient pas prêts pour des raisons, etc. Des raisons qui ne sont pas audibles, d'ailleurs, pour ceux qui, effectivement, sont censés bénéficier de cela. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus vite. Il faut qu'on délivre ces montants qui sont dus aux agriculteurs, ne serait-ce que pour soulager leur trésorerie parce que beaucoup d'entre eux se sont endettés pour acheter le foncier. Le foncier a un certain prix. Et là, évidemment, on a un sujet de modèle et de pérennisation du modèle. Vous avez vu ce que demande Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA. Est-ce que ça vous paraît audible ? C'est audible et légitime puisque c'est une discussion qui a lieu en ce moment même entre le gouvernement et entre les organisations syndicales. Je précise aussi que la FNSEA, il y a les autres syndicats, la coordination rurale, la coordination rurale, la coordination rurale, qui par ailleurs portent aussi des rééducations qui ne peuvent pas toujours être agnées avec la FNSEA. Donc, il faut faire le miel de tout ça et effectivement voir comment on en sort. Donc, moi, j'entends. Le GNR, il y a deux sujets sur le gazole non routier. C'est une vraie difficulté parce qu'il faut savoir que les agriculteurs, comme beaucoup d'autres professions, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, notamment électrique, eh bien, utilisent un gazole qui est détaxé. Et effectivement, il y a deux sujets. Déjà, ils mettent du temps à avoir ce remboursement de des taxes. Parfois, ça peut durer plus d'un an. Donc, là-dessus, il faut qu'on soit sans doute beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, comme on peut l'être sur un crédit d'impôt, par exemple. Lorsqu'on a de l'emploi à domicile, eh bien, on a un crédit d'impôt qu'on perçoit. Donc, ça soulage la trésorerie des particuliers. Pourquoi pas le faire sur nos agriculteurs ? Et puis, par ailleurs, il y avait eu un projet dans le projet de loi 2024 qui permettait un retour, effectivement, de cette taxe. Et je comprends que ça va être l'objet des discussions de ces prochaines heures. Ça va être surtout là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Pascal Canfin à nos confrères d'AFP, là, il y a quelques minutes, j'ai envie de dire. Il dit, Pascal Canfin, donc, il est député Réunion à Bruxelles, mais surtout, il est président de la Commission Environnement, c'est un ex-vert, entre guillemets. Et lui, il dit que carrément, le statut quo est impossible. Donc, il faut des normes. Il faut faire converger agriculture et écologie, mais peut-être avec des nouvelles méthodes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même des sons de cloche très différents. Non, mais on ne dit pas forcément des choses très, très différentes parce que, après, c'est une question de modalité d'application. Je pense que les agriculteurs, moi, j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis élu depuis juin 2022. J'en ai rencontré beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'éleveurs. J'ai aussi un peu quelques éleveurs laitiers, mais j'ai beaucoup d'éleveurs bovins. J'ai des viticulteurs, bien sûr, et puis beaucoup d'autres filières. Et ils me disent tous, mais on entend. Et puis d'abord, on vit tous dans la même société. Donc, on sait bien qu'il y a un moment donné... Mais c'est une question de rapidité. Je pense que c'est vraiment une capacité... Donc, il faut... Le Greenpeace n'est pas encore appliqué. Il faut continuer à appliquer ces normes écologiques, mais il faut y aller plus lentement. C'est ça, votre position ? Plus lentement, il faut que de façon... C'est vous qui êtes en charge de ce dossier. Par exemple, il faut qu'on ait une vitesse d'exécution, et une vitesse, effectivement, de convergence qui soit compatible avec la réalité du métier de nos agriculteurs. Mais concrètement, ça donne le corps. Par exemple, le glyphosate. On sait que l'ordre... Enfin, en tout cas, le mouvement naturel, c'est d'aller vers moins de phytosanitaires en général. On le sait, et c'est partagé, y compris par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes sont en contact. Et combien de temps ? Parce que M. Christiane Lambert ici même, lorsqu'il était président de la FNSS1, qui disait, donnez-nous du temps qu'on puisse trouver au moins d'autres substituts ? Je sais que ce n'est pas populaire, mais de fait, on n'a pas encore trouvé tous les substituts à l'absence du glyphosate. Je sais, mais c'est difficile, parce que d'abord, ça demande de la recherche, parce que ça demande des investissements, etc., y compris de la recherche publique. Et donc, le glyphosate, effectivement, on a fait partie de ceux qui avons dit qu'entre l'interdiction immédiate et l'autorisation sans aucune limite, eh bien, effectivement, c'est donné un peu plus de temps sur le glyphosate. Je ne dis pas que ça résout tout de suite la question, mais ça permet de donner un peu de visibilité. Donc, demain, il y aura des annonces de normes qui vont être, entre guillemets, suspendues ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de ces discussions-là, mais en tout cas, c'est une question, effectivement, qu'on doit se poser. Mais la question du GNR, au-delà de l'aspect fiscal et l'aspect trésoré, qui est très important, c'est, est-ce que, quel est le moyen de substitution pour nos agriculteurs ? Pour l'instant, il n'existe pas, il y a des petits matériels électriques, mais il n'y en a pas des très grands. annoncés, relayés aussi par le président Macron, annoncés par Bruno Le Maire, il y a eu six semaines de consultations sur le terrain, en ligne, auprès des chefs d'entreprise, et maintenant, il y a des rapports, et notamment, vous êtes un des rapporteurs, enfin, pas le rapporteur officiel de ce projet de loi, en tous les cas, c'est vous qui restituez tout ce qui est remonté, notamment des chefs d'entreprise, auprès de Bercy. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui va se passer là ? Juste qu'il y a quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler. Vous avez donc 400 000 normes, ça fait perdre entre 1,5 à 3,5% du PIB, de points, de PIB. Vous avez 11 186 articles du Code du travail, 7 800 dans le Code du commerce, le Code rural. En 2023, il avait 3 280 pages contre 841 en 1965. Donc, je veux dire, chaque gouvernement, il empile son millefeuille. Bien sûr, c'est 3% du PIB, comme vous l'avez indiqué, c'est 70 milliards d'euros par an, donc c'est absolument considérable. Vous vous dites 3% parce que les économistes disent 30 milliards d'euros. ce temps de remplissage et de communication et de lien avec toutes les administrations, pas que l'administration de l'État, d'ailleurs, toutes les collectivités, tous les agents publics, a pris un pas beaucoup de traits de mesuré par rapport à ce que c'était avant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement, c'est de passer à une logique, et il y a certains secteurs de l'administration où c'est le cas, mais ce n'est pas le cas partout, d'une administration qui est aidante, qui essaie de résoudre les problèmes qu'on lui apporte, qui conseille, qui accompagne, c'est de passer vers cette logique-là alors qu'on est souvent, on a la perception qu'on est dans une administration qui contrôle, qui régule et qui sanctionne. Donc, il faut passer, il faut d'abord conseiller avant de sanctionner. C'est très important. Et d'accord, et dans ce rapport-là, parce que vous, je crois que d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, vous êtes pour assouplir les règles sociales qui s'imposent sur les entreprises franchissent des seuils. Est-ce que vous êtes pour la suppression des seuils, est-ce qu'on passe de 11 à 50 ? Comment fait-on ? La suppression, non, parce que c'est normal que quand l'entreprise grossisse dans l'absolu, on ait effectivement des nouveaux critères qui s'appliquent parce que quand la taille est grande, on ne gère pas une grande comme une petite, voire une très petite. Et c'est aussi deux choses différentes. On a globalement trois catégories de seuils qu'on avait déjà simplifiées dans Pacte 1 en 2018-2019. Donc, c'est grosso modo 11, 49 et 250 salariés. Donc, on supprime le 49 ? Alors, sans aller jusqu'à la suppression, moi, j'ai proposé, mais c'est pour la qualité du débat que le 11 passe à 49, que le 49 passe à 250, que le 250 passe au-delà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans ces termes-là. Mais en tout cas, on peut au moins se poser la question qu'un certain nombre de critères de ces seuils puissent effectivement, j'allais dire, gagner un étage. Gagner un étage, ça, c'est le premier point. Peut-être que le 11, on peut le rehausser, par exemple, à 20. Est-ce que le 50, il faut le rehausser aussi un peu ? Ça, c'est une discussion qu'on doit avoir, bien sûr, avec tous les acteurs. Les partenaires sociaux, bien évidemment, parce qu'ils sont concernés en premier lieu. Mais c'est uniquement dans les normes sociales que vous pensez ? Non, il n'y a pas que des normes sociales. Il y a du déclaratif. Il y a aussi un peu de fiscal et social parce que ce n'est pas totalement neutre parce qu'il y a des seuils d'exonération. Alors, il faut voir comment on les compense. Il faut qu'on regarde ces sujets-là. L'exercice est en train d'être mené à Bercy et dans les autres ministères. Donc ça, c'est vraiment ces questions-là. Je pense qu'il faut vraiment être dans l'analyse très fine de tous ces seuils pour qu'on puisse dégager du temps à nos chefs d'entreprise. C'est vraiment ça l'enjeu. Et puis moi, j'ai proposé aussi sur des questions de formulaires. Encore une fois, sous contrôle de mes collègues parce que ce rapport, je le rédige avec quatre autres collègues députés et sénateurs. Eh bien, moi, je propose que sur, par exemple, les 50 formulaires ou les 40 ou, mettons, 100 formulaires les plus importants ou les plus utilisés par nos compatriotes, par nos concitoyens, eh bien, on puisse se dire eh bien, tous ces formulaires-là, on divise par deux leur taille. Voilà. Et puis, on est une revue très précise. Par exemple, on utilise encore dans certains formulaires la notion de non-patronimique. Je pense que plus personne utilise la notion de non-patronimique. Nom ou nom de famille suffit amplement à bien comprendre ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'autres... Est-ce qu'il faut adopter en fait les normes, adapter pardon, les normes en fait à la taille de l'entreprise ? Bien sûr. Bien sûr. Il faut que ce soit plus simple. Il faut que ce soit très, très simple. D'abord, pour les très petites entreprises. Là, on est vraiment sur 0 à 11. Les artisans, les commerçants, nos professionnels libéraux qui sont leurs propres patrons par nature. Ce sont souvent des indépendants dont on a d'ailleurs protégé le patrimoine il y a quelques mois. Donc, bien sûr. Et puis, c'est normal qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, il y ait un petit peu plus d'attendu de l'entreprise. Simplifier les fiches de paille, vous l'avez... Oui, aussi, ça fait partie. C'est maintenu dans vos propositions. C'est maintenu dans nos propositions. Simplifier la suisse-jouen, ne serait-ce que pour sa lecture. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a de l'emploi à domicile, c'est relativement simple lorsqu'on a, par exemple, quelqu'un qui s'occupe du ménage chez soi, qui s'occupe peut-être de l'aménagement de la maison, peu importe. On a de l'emploi à domicile, qui s'occupe du jardin. C'est relativement simple. Vous déclarez votre montant, vous déclarez les heures faites, le mois, la date de naissance éventuellement, mais on a des informations assez simples. Pourquoi on n'est pas capable de l'étendre aussi sur les entreprises ? C'est déjà un peu le cas, mais pas totalement encore. Et voilà. Donc, tout ce qui marche, déjà un petit peu, il faut l'étendre partout. Et je termine par un point. Il y a vraiment une question qui est très centrale, c'est le vrai « dites-le-nous une fois ». Ce qui rend dingue les chaînes d'entreprise qui nous écoutent, c'est vraiment un vrai « dites-le-nous une fois ». On l'a déjà dit, je sais qu'on l'a déjà dit depuis plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais il faut qu'on puisse être en mesure de faire sauter toutes les dérogations à cette règle qui doit être la règle du bon sens. Le résultat des cours, c'est pour quand ? Alors nous, on remet un rapport dans quelques jours maintenant, début février, au ministre Bruno Le Maire. On se parle d'un projet de loi dans le premier semestre, donc c'est un exercice que nous menons. On a fait beaucoup de réunions publiques sur le terrain avec mes collègues parlementaires. On va continuer à en faire et c'est très important d'avoir cet échange. Et pourquoi vous allez réussir là où Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, pourtant avec une volonté très très forte du gouvernement, de François Hollande, pourquoi vous allez réussir là où ils ont échoué malgré, et on connaît leur énergie ? D'abord, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas essayer de le faire, ça c'est le propre, mais surtout, moi je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'ils ont pas réussi parce que Thierry Mandon, avec qui j'ai échangé, déjà il a créé la DSN, donc c'est la fameuse déclaration des salaires, et déjà ça va être un objet de simplification. Par rapport à leurs ambitions, c'était... Mais regardez dans Pacte, on avait dit la montagne va coucher une souris, on a fait ces réductions de seuil, donc on est capable de le faire, mais il faut aller plus loin. Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement ? Donc vous pourrez peut-être éventuellement faire partie des rumeurs. C'est vraiment le président de la République, le premier ministre qui s'y sont, mais bien sûr, on se parle de quelques heures ou quelques jours après la déclaration politique générale, donc j'imagine fin de semaine prochaine, mais là encore, c'est pas moi qui décide. Merci beaucoup Louis-Marguerite, député Renaissance, donc en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative. Merci.